Sergei Lazarev qui représentait la Russie à l'Eurovision y a cru jusqu'au bout. Mais le vote du public n'a pas suffi. C'est l'Ukraine qui a remporté samedi soir la grande finale du concours européen de la chanson. Le pays était représenté par la chanteuse Jamala, dont la chanson intitulée 1944 évoque la déportation des Tatars de Crimée par Staline. Aussi une façon de rappeler au public très large de l'Eurovision l'annexion de ce territoire par la Russie il y a deux ans. Très largement en tête à l'issue du vote des jurys professionnels, l'Australie représentée par la chanteuse Dami Im et dont c'est la deuxième participation termine finalement deuxième. Malgré les efforts déployés en marketing et un numéro visuel et acrobatique jugé spectaculaire, le candidat russe n'arrive qu'en troisième position. Sa chanson est déjà intime en Russie.